Je suis actuellement à Las Vegas Je n'ai plus d'argent les frères, je suis coincé dans cette ville, je vais donc faire quoi ? Il ne me reste que cette petite carte Pokémon que je vais essayer de vendre chez notre ami Pawnstar les gars, avec Rick, Chumlee etc, l'émission incroyable On y est à Las Vegas, je vais tenter de lui vendre cette carte Pokémon, un Dracaufeu, PCA9 Et on va en même temps vous faire visiter la boutique etc Alors j'espère qu'ils vont nous laisser filmer les frères J'espère que tout va bien se passer car n'oublions pas que nous sommes dans le pays de tous les dangers Ils font des photos de ventes les gens Ah oui mais en même temps forcément ils ont pensé aux Etats-Unis Alors regarde, ta Pawnstar H24 Ça veut dire, en gros je vous explique les gars, c'est quoi ce truc C'est à Las Vegas, c'est la ville où il n'y a que des casinos etc Et les gens généralement ils perdent leur argent etc Et ils n'ont plus rien et pour se refaire, ils vont vendre leur objet genre tiens ma montre tout ça Et en fait c'est ouvert H24 et en fait les gens ils marchent beaucoup comme ça aux Etats-Unis Ah je n'en sais rien en fait s'ils marchent comme ça mais... Les gens de fou dire ! Pawnstar, regarde, open 24 heures, Paypal ! Et là regarde, 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 c'est super ! La Pawnstar, c'est incroyable ! Incroyable ! Hors et d'argent ça veut dire les gars, je suis devenu vilain ! Et on rentre chez Pawnstar les gars, c'est incroyable ! Waouh, regardez les amis, on est chez Pawnstar ! Il y a toutes ces cartes, c'est incroyable ! Regardez ça, c'est les cartes de... Bah des gens qui font du baseball etc, c'est incroyable ! Regarde, il y a des petits fonds derrière, il y a toutes ces petites figurines ! Alors je sais pas du tout les gars, en termes de tarot et tout, c'est pas marqué ! Mais je sais que voilà, t'as plein de monstres que... Bah ça que je vous disais par exemple, en gros, si jamais genre moi je vende ma montre par exemple... Moi c'est une montre qui coûte 400 balles les gars ! Mais genre tu vois, et après pour pouvoir survivre et tout, retourner en France machin... En fait, ce qui est incroyable, c'est pas précisément les objets les gars, c'est d'être dans cette boutique ! C'est ça pour moi, j'en mets à la télé, c'est ça ! C'est pas sûr que c'était RMC ? Hé, c'est pas... ça c'est géant ça ! Vous allez nous souver là ? Ah ouais ! Ouais, c'est ma souver je crois ! Je suis pas souver, je crois ! Je crois que c'est un souver ! Il y a plein de trucs d'épézel et tout, on va voir s'il y a... Oh ! C'est quoi ça ? Ah ouais, il y a des trucs sympas ! Les arts de Naruto ? Je crois ! Non ! Je crois que c'est ça ! Oh my god ! Oh my god ! Regardez, il y a plein de trucs d'épézel aussi ! Incroyable ! C'est que dans l'angle là-bas ! Ah, je crois que c'est que dans l'angle ! On diront le tente ici ! Ouais ! Regardez là, il y a plein de trucs, il y a des maillots ! Il y a des maillots ! Il y a des maillots ! Je crois que c'est des vrais maillots ! Et ça aussi ! Là, par exemple, c'est un vrai maillot de missif ! Voilà, comme tu veux ! Ah ouais ! Et ça, c'est une d'angrégard ! Regardez, il y a quoi ? Il y a des cartes qui mangent ? Ouais, il y a des cartes ! Ou de la carte ! 5 Zollard ! C'est un pack ! Hunt for Lucas Vélez ! Ah bah ! Il y a un regard ! Là, il y a un regard ! Là, il y a un regard ! Il y a un regard ! Jératina ! Ouais, il y a un regard ! Il y a plein de trucs ! Il y a du One Piece aussi ! C'est quoi le truc à gauche, des roux ? Ou un peu ! Est-ce que c'est ? Attendez, on va regarder toute la boutique ! Et après, on va essayer de lui vendre une carte Pokémon ! Et je vais aussi acheter les cartes Pokémon ! C'est bon ! C'est bon ! Oui, je suis venu ! Comment vas-tu ? Je suis à Vegas ! Bien ! Je vais acheter des packs Pokémon ! Juste après, je vais voir les cartes ! Ok ! Tu veux voir les cartes maintenant ? Juste après ! Oui, on va faire ça et après ! Ok ! Je vais vous montrer dans votre vidéo ! Oh, super ! Merci ! En gros, les gars, j'ai vu un petit peu... En fait, on est venu hier ! Sauf qu'on n'avait pas la carte pour essayer de lui vendre et tout ! Et genre, en fait, au steak, ils sont trop dans le dessus ! Genre, c'est en mode... Ah, t'es Youtubeur ! Passe-moi ta chaîne ! Ok, je m'abonne ! Regardez un peu tout ça, les gars ! Détail ! Ouais ! Tu penses que je peux mettre ça dans ma poche ? C'est très réparti ! C'est pas ça ! Si tu prends un petit bout, je pense que c'est délicieux ! Ah oui, bravi ! 930 ! Ah, mais c'est mort ! Ils les ont cachés, celle-là ! Ah ouais ! Regardez-moi tout ça ! Oh, regarde ! Il y a quoi au fond ? Ah, c'est des Pablos, ici ! Alors, nous avons ici un Pablos Picasso, les amis ! Voilà ! De 1973 ! Un Pablos Picasso ! Je pense qu'à mon avis, ça c'était vraiment son brouillon ! Il venait de commencer ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai, les gars ! Mais je pense qu'il devait vraiment venir de commencer, tu vois ! Alors, c'est pas encore... Ah, ça, ça peut être une blinde, ça ! Je sais pas pourquoi ! Ouais ! Ça, ça peut être une blinde ! C'est des figurines, en fait ! 980 dollars ! Regardez, les amis, je suis avec Rick ! Attendez, il dit quelque chose, je crois ! Il veut vous parler ! Oh, bonjour, les amis ! Abonnez-vous à la chaîne de Damsaw ! Abonnez-vous à la chaîne de Damsaw ! C'est vraiment important ! Et mettez un pouce bleu ! Oh ! Il y a une perle ! C'est quoi ça ? Ouais ! Saison 20 ! 4 000 dollars ! Ah, tu l'as vu sur ton Star ! Mais oui, je l'ai vu à la saison 20, je m'en souviens ! C'est le moment où Chumlee, il avait... T'es gaffe, il y a des takes ! Il filme, les gars, il a ribote ! Ça, c'est magnifique ! C'est beau ! J'ai envie de dépenser mon argent depuis que je suis chez Bonestar ! Moi, ce que je propose là, c'est qu'on aille s'acheter un ou deux petits packs Pokémon, histoire de voir ce qu'on pourrait avoir chez Bonestar ! Et je vais lui dire, ouais, est-ce que si jamais je te vends la carte Pokémon, combien tu serais prêt à me donner ? J'espère qu'ils vont vouloir le faire, les gars ! Vraiment, on va tout faire pour que... Ah, ils vendent des ongles ! Regarde ! Ah oui ! Ah non, c'est des ongles ! Ça se trouve, ils ne savent pas, c'est quoi que ça ? J'ai envie d'aller savoir ce qu'ils vont me dire ! Je vais en prendre un ! C'est de l'anglais approximatif ! C'est de l'anglais approximatif ! Je commence à devenir Chez Chez. Bonjour, je vous paye directement ? Ou euh... Oui, je suis populaire. Ok, au fondateur. Les amis, j'ai acheté 4 bacs Pokémon chez Pawnstar. Est-ce que ça va me porter chance ? Est-ce que ça va me porter chance ? Je ne sais pas les amis. Mais dans tous les cas, maintenant, il est temps d'aller voir le mec. On va aller voir le mec qui nous aime bien, je crois. On va lui dire, est-ce que c'est possible d'avoir une estimation de si je devais te vendre une carte Pokémon ? Pokémon card, on me. Parce que c'est très populaire en France, tu sais ? Oui. Tu sais ? Non, 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 je sais. Mais... Tu sais PCA ? Oui. C'est une compagnie française. Oui, mais je ne sais pas combien j'ai offert pour cette voiture. Parce que nous avons seulement acheté un PSA. Et probablement... C'est 2020. Je ne sais pas, probablement... 50 dollars. 50 dollars, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Oui, c'est... Mais les cartes anglais, c'est moins cher que les cartes françaises. Tu sais ? Oh oui. Oui. Il y a parfois des collecteurs de France qui viennent ici. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Ok les amis. Donc on a essayé de vendre notre carte. On va faire un petit échec juste devant. Et on va s'ouvrir les paquets aussi. Et sachez que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que... On va faire quoi ? On va tout simplement... En fait, on va aller dans une autre boutique. Maintenant que ça s'appelle 8-8 collection. C'est une navire. On est en train de flaguer sa photo. Il va en avoir ça. Donc les amis, j'ai essayé de lui vendre la carte PCA. Je vous explique. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit... En vrai de vrai... Je ne veux pas vous faire l'entertainer. En vrai de vrai, il m'a dit... Faire c'est du français. Je n'ai aucune putain d'idée de combien ça vaut. Il m'a dit... Franchement, si tu veux, je peux te dire 1 million d'euros pour la vidéo. Mais en vrai, il m'a dit genre 50$ quelque chose comme ça. 50$. Il m'a dit... Normalement, ils ne prennent que du PSA. Ouais, il m'a dit... On prend du PSA. En gros, ils ne prennent pas du PSA. Et en soit, il m'a dit... Ouais, je pourrais t'en donner genre 50$. Mais 50$... Ouais, quand il m'a dit ça... Non, non, bah non. 50$, ouais. 50$, je te l'achète 60$. Et par contre, il est au courant que les cartes françaises... Beaucoup de cartes françaises coûtent beaucoup plus cher. Allez, let's go. On va faire un opening. La moulard. Sur le Général Caramotor. Après, on va aller faire l'autre boutique, les gars. 888. Parce qu'il paraît, c'est une dinguerie. On m'a dit, c'est une dinguerie. On m'a dit, Namso, si t'es là-bas, vraiment, il faut que tu le fasses. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ou pas ? Normalement, quand t'es en dehors de la France... Mes amis, je suis un mec ultra chanceux ! Attends, premier booster. Pas d'effectifs, gros. Je t'explique, le seul booster où je veux quelque chose, l'idéal, ce serait de l'avoir dans Tempête Céleste. Pourquoi ? Bah oui, donc, j'ai dit, bah oui, bien sûr. Je vais voir un petit peu. Oh. My. God. Je suis un chanceux aux Etats-Unis. Un Mewtwo V. Incrédible. Il est vraiment beau pour un V. Pour une carte V, il est vraiment beau. Évolution à Paldea. Voilà, les amis. Au plein Los Angeles. Là, je pense que si je reste comme ça encore 5 minutes, les cartes, elles vont fondre. Ok. C'était une simple holographie. Et ça, pour ceux qui se demandent, c'est bien notre voiture, les gars. C'est la voiture de location. En vrai, j'ai pris un Toyota RAV4. C'est gros pour chez nous, mais c'est petit, de base, chez eux. Sauf qu'en fait, ils m'ont upgradé. Allez, vas-y, l'heure de la vérité, Netay, est arrivée. L'heure de la vérité. C'est bon, celui-là, c'est sur 100%. Sur 100%. Oh. My. God. I'm shocked about my poisse, même aux Etats-Unis. Bon, c'est 4 petits boosters, on pourra dire, au moins dans notre vie. On a été chez Pawnstar. On a rencontré Rick en photo. Et on a pu acheter des boosters Pokémon. C'est quand même plus petit que ce que je pensais, tu vois. J'aurais toujours pensé que c'était beaucoup plus gros. Alors que c'est quand même plus petit. Donc là, maintenant, on va mettre l'adresse pour aller chez 888 Collection. C'est un truc, apparemment, tu pètes ta tête. Il y a du Pokémon, c'est une nannerie. Allez, vas-y. La boutique 888 Collectible Trading Cart, les gars, est juste au-dessus. On me l'a beaucoup conseillé. J'attends beaucoup de cette boutique. Je pense que ça va être une dingue. C'est pas cool, ça fait des openings sauvages et ça jette les boosters par terre. J'ai jamais vu une chaleur pareille. C'est quoi, c'est en face ? Oh, c'est quoi, c'est en face ? Oh, comme il y a aussi. What the fuck ? On a une boutique, regardez. Juste c'est celui-ci. Attendez, je vais demander si j'ai le droit de filmer ou pas. Il y a des boosters My Hero Academia. Oh, les trucs... Ah non, je t'ai fait... 50$ le mini. C'est quoi ces micro-paquets de cartes? Je ne sais pas. C'est de ouf. Ah, c'est une dingue. Ah, il y a une pop-raille, tu vois. Ah ouais, là. Là, tu as toutes les boutiques, tu as toutes les figurines. Même si c'est dinguerie. Il y a des cartes FF. C'est du colifant en plus. Ah ouais. Ah, c'est fait fuite là où ? C'est fait fuite, ouais, c'est squall. Ah, je vais prendre des boosters, les gars, c'est sûr. Regarde, y'a quoi, Nettay ? Mais gros, j'ai jamais vu une boutique comme ça. Ah, c'est... Ah, c'est des nouvelles, regarde, c'est des mini-pop. C'est des nouvelles, j'avais vu, c'est des mini-pop. Ah ouais ? Et en gros, t'en as des... Je crois que t'en as des... Ah, je crois qu'il y en a des rares. Non, mais je crois qu'il y en a une mystérie, mais c'est dans les différents packs. Moi, je vais en prendre un de chaque direct. Ça, c'est sûr. Ça en était, genre, un de chaque. Regardez, là, y'a des stickers et tout. Elle est incroyable, cette boutique. Ah, je l'ai, celle-là. Je l'ai, mon gars. Je l'avais commandé, le pack premium de FF. De FF7 Remake. Ah, y'a des... Oh, c'est incroyable. C'est quoi, ça, tu as l'effet ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est des gachapons. Ah, c'est des gachapons. Non, mais tu peux choisir. Mais là, tu peux ne pas choisir, tu vois. Je cherche un peu mystérieux. Moi, moi aussi. Ah, celui-là, on ne voit pas, frère. Ah, si. Ah, non, c'est la protection. Ah, non, je sais plus, je crois. Regarde ça. Ok, merde. Mais frère, ça coûte si peu cher, 3,90 $. Oh, j'ai offert plaisir ici. Oui, ça, ça aussi. Vous allez voir. Vous allez voir ? Oh, c'est caché. C'est pour ça, c'est pour ça. Et votre super nogle shop est incroyable. Oh, merci, merci. C'est très, très incroyable. On vient de France. So nice, really so nice. Ah regarde il y a des trucs de Cloud, ah ouais celle-là on pouvait les avoir. Putain, elles sont stylées de zinzin. Mes frères c'est incroyable les frères. Mes frères a tout ça. Oh regarde les chansons Mike. Et tout ça c'est du TCG frère. Et les gars, enfin, ouais ouais j'ai l'impression là c'est Pokémon. Et regardez, je vais vous montrer vite fait un petit peu. En fait il y a trop de trucs. C'est quoi ça frère ? C'est quoi ça Nettay ? Oh je prends. Je prends, je sais pas ce que c'est. Je prends les gars, je prends. Et ça va c'est pas trop cher en plus, c'est en dollars. En vrai ça va. Si t'as Krilin je te respecte. Ah ouais je commence pas. Krilin il est très bien. Enfin c'est un être humain très très puissant. Regardez le nombre de cartes. Mais les frères c'est incroyable. J'en ai vu ça ? Regarde, regarde la boîte de Pokémon en haut. Euh la boîte des baisers. Regardez. Même là regardez ce truc là. C'est pour ça qu'il y a 15 mètres. Ah ouais. C'est énorme frère. Enormissime. Il y a les stickers aussi. Super. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un voltage éclatant. Combien ? C'est un anglais ? Ah c'est un anglais. C'est un anglais. Les gars regardez. Regardez combien écoûte la voltage éclatant au français frère. Vous allez éclater votre tête. Alors que eux frère c'est 39 dollars tu vois. Ah ouais. Il y a des bêtes de cartes aussi les frères. Il y a vraiment des putains de cartes. On voit mal avec la lumière En fait je peux pas trop vous fumer en face là parce qu'il y a des gens tu vois qui achètent mais genre il y a des figurines, regardez là-haut Moins cher l'anglais L'anglais c'est fou C'était des évolutions en japonais Et là t'as des cartes rares Là t'as des cartes rares frère par contre Là regarde c'est du volet Donc là je vais acheter un petit truc après on se fera un petit opening Genre la box de 151$ tout coûte pas cher mais la box de 151$ elle a 165$ les gars parce que tellement ça a pris une ampleur de fou Very good C'est Giratina mais en même temps Giratina c'est une dinguerie C'est le café long Ouais mais c'est quand même une dinguerie En fait c'est une giga dinguerie les gars Y a tous les putains de TCG du monde frère C'est ça Mais ça va de quoi y a un TCG C'est une dinguerie En fait faut pas que je reste là On a notre petit sac On va prendre les boostés d'accord J'ai testé 151$ frère En fait le problème Non mais je vais pas te montrer frère En vrai le truc c'est quoi ? On me dit dans les displays comme ça C'est compliqué Non mais ils peuvent pas peser Mais c'est pas ça En vrai il choisit mais Je pense qu'il reste rigolo Ouais je sais pas C'est un mec qui sent une balance Il y rentre chez toi Le gars il faut savoir juste avant j'ai fait des tirs Alarmes Tout le monde m'a dit de le faire Moi je suis choqué Je déteste Je hais les armes les gars Vraiment c'est horrible Ouais je préfère 100 fois les cartes Pokémon Et en fait j'ai encore l'odeur de la poudre à camombre Allez c'est parti pour l'opinion Je crois qu'il y a pas besoin de Oh my god C'est pas proche de ma tronche C'est le Grand Ange Il est assez lourd Oh mais c'est nul Je n'ai rien eu frère Je sais même pas ce que c'était Est-ce que c'était EV3 ? C'était quoi cette série ? Fais-moi en commentaire Ça je sais ce que c'est C'est du best art univers Ça je me suis spoil j'ai quelque chose Magmar Voilà je le savais j'ai quelque chose J'ai une TG les gars mais c'est pas tout Parce que le joueur français Oh une SR Non Oh my god Sur silence Oh my god SR Mais SR c'est énervé non ? C'est Alternate Non C'est Alternate frère SR Mais non SR pourquoi c'est Alternate ? Mais on dirait une Alternate bro SR c'est le DragonFood dans la dernière série C'est comme ça c'est SR Mais attendez les gars Je sais plus frère Tu veux d'avoir une Alternate ? Incroyable Elle est magnifique Elle est magnifique En fait t'es béni Dès que t'es béni Dès que t'es dors Et que t'as pas de sleeve t'es béni C'est ça Dès que j'ai pas de sleeve Je suis béni les gars Les amis Le dernier Est-ce que je vais te béni ? Non 151 j'ai déjà un doute Ouais tu peux avoir Draco 151 il a pesé frère c'est sûr T'es là tu crois trop Ils sont gentils et tout Je veux dire c'est que t'es grave gentil Mais qu'il t'a dit que tu choisis Carrément C'est vrai que si t'arrives à peser au doigt Tu peux Ah frère Tentacool Là y'a pas Ouais Tentacool Hein ? Ouais Tentacool Ponyta Les gars il fait 150 degrés Excellent Pikachu en Pokéball On aurait pu l'avoir en Masterball Les gars on l'aurait vu en Masterball Ça aurait été une putain de Masterclass En gros vous voyez C'est vrai j'ai oublié Bah oui tu vois Je sais pas si tu les vois à la caméra Ouais tu vois On voit que c'est des Pokéball Il n'y a pas les deux petites Klawi latérales Et ce sera un simple Garbarian Il a pesé frère J'ai également ce petit sachet Tu m'as dit en gros Si j'ai Krilin tu respectes ta fois Moi je tiens à te dire une chose des amis Que déjà je cherche le mystère là là déjà Déjà pour commencer On cherche ta figurine mystère Et Krilin vraiment Homme très très fort Ok il est faible un peu Mais pour un être humain Il est grave faux Il est grave Non Krilin Le boss des humains Hercule Satan aussi Moi qui je veux Là t'es dans Moi je veux Vegeta Moi je voudrais Vegeta Mais non il faut que tu aies la secrète Vas-y Oh il faudrait la secrète Si t'as le petit monstre vert aussi Il a flingué là Tu me respectes plus ? Ah je te respecte Vegeta tu me respectes ou pas ? Ouais Let's go let's go ! Oh Très bon tirage Très bon tirage les amis Voilà la team j'espère que vous avez kiffé Sur ce profitez bien de votre air climatisé De votre température corporelle normale Parce que ici frère c'est le désert et c'est la merde On se dit à bientôt C'est parti